... Cela ressemble à un petit haricot. Cette plante est surnommée ici l'or vert brésilien. Depuis plus de 25 ans, le soja fait la richesse de ce pays aux terres fertiles immenses. Pour admirer la petite graine, il faut voir les choses en grand, dont l'avion privé de se fermier aux allures de businessman. Je vous emmène dans l'une des unités de ma ferme. Elle fait 50 000 hectares. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. Vous voyez, là, il y a 25 ans, il n'y avait rien. Il y avait quoi ? Seulement de la forêt. Et aujourd'hui, le soja est devenu, je dirais, le carburant de l'humanité. Quelle route emprunte ce soja exporté dans le monde entier ? Et comment le Brésil est-il devenu numéro un sur le marché ? D'abord, en misant sur le gigantisme. Nous sommes au cœur de l'état du Mato Grosso, le grenier du Brésil. Dans la ferme d'Otaviano Piveta, c'est un balai de moissonneuses batteuses qui récoltent chacune chaque jour 45 hectares de soja séché. Voilà, le soja, c'est ça. La machine extrait automatiquement la graine de la plante. Pendant la récolte, il faut aller très vite. On récolte et on plante dans la foulée pour ne pas perdre de temps. Car bientôt, c'est l'hiver chez nous et il va parfois pleuvoir sans s'arrêter pendant 8-10 jours. Et il faut que la plante pousse dans ce temps-là. Cela permet au sol d'être beaucoup plus rentable. Un soleil de plomb et des pluies abondantes qui permettent ici de récolter des nouveaux plants tous les 2 mois et demi. Un record. Deuxième raison de la productivité brésilienne, le choix des OGM. Le Brésil a décidé de cultiver du soja génétiquement modifié. La majorité de ces plants sont des OGM. Parce que pour nous, c'est plus facile, plus résistant aux insectes, aux intempéries. Du coup, ça pousse plus vite et c'est moins cher. Ça facilite beaucoup le travail. Résultat, le soja brésilien est vendu 350 euros la tonne. 100 euros de moins que son principal concurrent, les Etats-Unis. Moi, je suis très fier de planter du soja. Vous savez, ici, dans notre région, tout le monde vit du soja. C'est le soja qui emploie ou crée de l'emploi pour la majorité des gens. Car dans cette région autrefois pauvre, le soja profite à tout le monde. Notre fermier est aussi maire de Lucas de Rio Verde, la ville voisine. Ça, c'est un de nos centres de santé pour les familles. Il est tout nouveau. Il a été inauguré la semaine dernière. Grâce aux 20 millions d'euros de recettes fiscales annuelles générées par l'industrie du soja, il a construit des rues goudronnées, un hôpital flambant neuf et des écoles dernier cri. Un luxe au Brésil. Vous savez qu'on va bientôt vous construire une piscine et un terrain de sport ? Dernier atout de la graine brésilienne, les routes que le pays met à son service. 1500 kilomètres à parcourir et un embouteillage de camions chargés. Nous sommes ici au bord de la BR-163, appelée aussi la Transamazonia, une percée de plus de 1000 kilomètres au cœur de la forêt amazonienne. Ce sont des milliers d'hectares de forêts vierges qui ont été abattues pour permettre à ces camions de transporter le soja du sud vers les ports au nord du pays. Cela fait dix ans que ce chauffeur poids lourd conduit sur cette route du soja perpétuellement en cours d'agrandissement. Et à chaque voyage, c'est un peu plus de forêts qui disparaît. Le gouvernement a voulu construire la route la plus directe pour arriver au port. Alors oui, il a fallu couper. Mais il y a toujours une grande partie de l'Amazonie qui est toujours préservée. Et puis, c'est un mal pour un bien. Il faut bien pouvoir développer notre économie et amener le soja le plus rapidement à destination. Trois jours de route et plus de 26 000 litres de carburant dépensés plus tard. Voilà, fin du voyage. C'est le moment de décharger. Nous arrivons à Santarem, dans le port du géant de l'agro-industrie Cargile. 55 000 tonnes de soja sont chargées dans ce paquebot à l'aide de ces immenses aspirateurs qui surplombent le fleuve Tapajos. Direction l'Europe, l'un des plus gros importateurs de soja brésilien. 15 jours de bateau avant d'arriver sur nos côtes et d'être transformé en farine pour animaux, en biscuits ou en yaourt. La petite graine a encore un grand voyage à parcourir. La petite graine a encore un grand voyage à parcourir.